Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va travailler un cross-training, on va travailler tout le corps. Et pour ça, on va avoir besoin de pas mal de choses. On va avoir besoin d'un élastique, de la couleur que vous voulez. Si vous en avez un chez vous, vous le prenez. Et une paire d'halters. Si vous n'avez aucun matériel, pas de souci, on peut quand même faire cet exercice. Là, ça rajoute juste un petit peu d'intensité, un peu de difficulté. On va se déplacer dans l'espace aussi, donc essayez de bouger un petit peu les meubles. Faites de l'espace autour de vous. Avec moi ce matin, il y a Marcelo. Salut Marcelo. Allez, on pose tout ça pour l'échauffement. On pense justement à prendre une bouteille d'eau et une paire de baskets parce qu'on va vraiment bouger. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on commence par s'étirer. Ouvrez les pieds. Ouvrez les bras, inspirez. Montez les bras, grandissez-vous, on étient un petit peu la taille. On inspire et on change. On n'hésite pas à mettre de la musique un petit peu plus forte et un tout petit peu plus rapide si c'est possible. Encore, 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 encore. Voilà, super. Là, on est bon. Là, ça réveille tout de suite. Allez, on se déplace. Fléchissez. Descendez les fesses vers l'arrière. Donc là, on va échauffer vraiment tout le corps. D'accord ? On va essayer de faire monter la température et la fréquence cardiaque comme d'habitude. Talons vers les fessiers. Encore. Ok, on revient ici. On tourne les deux épaules. Poussez vers les extérieurs. Commencez à contracter vos abdos. Et on reprend les squats talons-fesses. Prenez de l'espace. Faites des grands mouvements. Allez, l'échauffement, c'est vraiment important. Ça vous met dans le bain tout de suite. On reprend sur les côtés. Un petit peu plus de flexion dans les jambes. Descendez vers le sol. Ok, super. Redressez-vous. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Donc là, ce cross-training, ce sera un petit peu cardio, un petit peu musculaire. D'accord ? On fera un mélange des deux. On aura à chaque fois 30 secondes d'exercice, 15 secondes pour changer d'exercice. Et on tournera comme ça à chaque fois. Là, on n'est que deux sur le plateau. Normalement, on est trois. Si vous êtes tout seul, pas de souci. On sera là pour vous encourager. On va essayer de mettre de l'intensité à chaque fois. Et je vous donnerai des options si vous voulez aller plus loin. Mais ça, c'est vous qui voyez en fonction de la forme du jour. Allez, on rajoute les bras. Jumping jack. On est léger sur le jumping jack. On ne doit rien entendre. On est sur la pointe de pied. Ouvre, ferme. Ok, on reprend les talons-fesses. Descendez les fesses. On est en flexion. Et les rotations. Pareil, on descend. Quatre, trois, deux, un. Ok, super. Allez, on reste debout. On va commencer notre cross training. C'est parti. Ok, je mets ça là. Alors, je vous explique. Nous, on va se déplacer un petit peu parce qu'on est plusieurs. Si vous êtes tout seul chez vous, gardez tout votre matériel autour de vous. Et à chaque fois, en fait, on va changer d'exercice. Je vous les montre un par un. Premier circuit. Marcelo, il découvre aussi, d'accord ? Avec vos haltères. L'exercice est celui-ci. Je descends, squat. Je pousse vers le haut. Vous le connaissez. Je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Squat, extension. Ça, c'est le premier exercice avec les haltères. Ensuite, on va faire le deuxième exercice, des burpees. Donc, je descends. Je m'allonge, poitrine au sol. Je reviens et je fais un petit saut. J'en ai fait assez pour que vous connaissiez normalement, d'accord ? Ensuite, avec les élastiques, on en a un, deux, trois, quatre. D'accord ? C'est chacun son matériel. Au moins un et maximum deux. On ne va pas en mettre beaucoup. Hop, on fait des jumping jacks. Sans les bras, genou à l'extérieur pour activer un petit peu les fessiers. D'accord ? Ça, c'est le troisième exercice. Et ensemble, quatrième exercice. Avec Marcelo, on va se rejoindre pour faire des montées de genoux. Tout simple. Ouais ? OK ? Allez, placez votre bouteille d'eau, votre matériel. On va commencer. Marcelo, tu commences avec l'exercice élastique. Ça, on va le mettre là-bas. Et moi, je commence les burpees. Si vous êtes chez vous, vous pouvez me suivre, d'accord ? Et nous, on va tourner, on va se déplacer. Est-ce qu'on est prêts ? Marcelo, t'es prêt ? Non ? Mets les deux pieds dans les deux élastiques. Voilà. Allez, cinq, quatre, trois, deux, un. C'est parti. Je me mets trop fil. Là, on est sur les burpees. Là, on fait un petit tour de chauffe, histoire de vous habituer aux mouvements. Même si vous les connaissez, ils sont très basiques. On prend son temps de bien se placer. Je vous montre l'option pour les burpees. C'est celui-ci, regardez, c'est celle-ci. Hop, hop. Un pied après l'autre. Je prends mon temps. Je descends. Ok, super. On en fait 30 secondes. On prend 15 secondes pour respirer. Nous, on tourne. Donc Marcelo, il passe au truster. Yes, et moi. Et nous, aux élastiques. Allez, c'est parti. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvrez bien les joues vers les extérieurs. Poussez les fesses vers l'arrière. Ça, c'est une séance que vous pouvez faire à plusieurs. C'est sympa. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel et que vous êtes plusieurs, vous faites un circuit. Comme ça, tout le monde travaille. Vous restez ensemble. Encore 5 secondes. Ok. On change. 3, 2, 1, c'est parti. Squat, extension. Ça est bizarre de se retrouver dans le fond. Inspire, expire. Inspire, expire. Ouvrez bien les genoux sur ça. Gardez les bras proches de vos oreilles. Inspire en bas, expire en haut. 5 secondes. Et on respire 15 secondes. Ok. Redresse-toi, Marcelo. On respire. On finit par les montées de genoux. Ouais. Viens avec moi, viens avec moi. Allez, préparez-vous chez vous. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, sur la pointe de pied, on est léger. On active les abdos. On active les bras, évidemment. Pour aller chercher de la hauteur. Encore 15 secondes. Allez. Encore, 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 encore. 5, 4, 3, 2, et 1. Ok. Prenez le temps de respirer. Si vous êtes essoufflé, c'est normal. C'est le premier tour. Là, vous avez vu tous les exercices de notre premier circuit. On va refaire la même chose. On reste sur 30 secondes. Ça va ? Moi, j'étais où ? Moi, je suis au burpees. Donc, vous, vous revenez avec moi. Burpees. Préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Mettez le rythme comme vous voulez. Essayez quand même d'aller chercher un petit challenge. On n'est pas en balade. Même si on a une musique assez cool. Encore. Allez, respirez. 3, 2, 1. Ok. Faut attention au lacet. On change. Allez, 3, 2, 1. Nous, on enchaîne sur les jumping jacks. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Visez bien les extérieurs avec vos genoux. C'est un squat large que je veux voir. Soufflez. 7 secondes. Ok, on relâche. Ça passe assez vite, 30 secondes. Juste assez. Respirez. Hop. Prenez vos altères. C'est parti. Inspirez en bas. Poussez fort vers le haut. Comme si vous alliez sauter. Encore. 5. 4. 3. 2. 1. Montez de genoux. On est qu'au deuxième tour et déjà on sent que ça travaille. 3. 2. 1. Sur la pointe des pieds. Go. Allez, encore, encore, encore. On monte bien les genoux. On va chercher le nombril. Soufflez. Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. 6 secondes. On respire. Allez, troisième tour. Tenez bon. Marchez un peu. Respirez. On fait la même chose. Le plus important, c'est que vous restiez en mouvement, vraiment. On part dans 15 secondes. Là, on a pris 30 secondes de récup. On a choisi 30 secondes pour que ça change assez vite. Pour rester un petit peu dans l'intensité. Vous pouvez faire des séquences beaucoup plus longues. Si vous voulez refaire ce genre d'entraînement, vous pouvez prendre beaucoup plus haut. On est parti. Allez, burpees. Pensez à respirer. 7 secondes. Ok. On change. On passe aux élatiques. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Go. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. On continue, on continue. 3, 2, 1. On change. N'hésitez pas à boire si besoin. 5 secondes. Ça va, Marcelo ? Ouais. C'est parti. 1. 1. 2. 2. 5 secondes. 15 secondes. Allez, là, on le fait vraiment avec vous. On est en training avec vous. On est une équipe. Donc, on essaye de la même intensité que son voisin. Ok, on relâche. Montée de genoux. 2. 2. 3. 3, 2, 1. Go. Allez. Levez les genoux. Levez les genoux. Allez. On serre fort le ventre. On pense à expirer avec le ventre. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Respirez. On a fait 3 tours. On laisse ça de côté. On change d'exercice. Respirez. Pour l'instant, je vous montre les exercices. Toujours avec le même matériel. Avec les élastiques, on va faire ça. On va passer sur une minute de travail. Donc, on fera. Regardez. Je le mets dans le pied droit. Si j'y arrive. Hop. Je passe derrière. Donc, pied droit, main droite. Je passe derrière. Triceps. Là, c'est que musculaire. D'accord ? 30 secondes. Je reviens. Je change de pied. Bras gauche. D'accord ? 30 secondes à droite. 30 secondes à gauche. Avec les poids. On est sur le haut du corps, là. On va travailler. L'oiseau. Que vous connaissez déjà. En renforcement. Le dos bien droit. J'ouvre les bras. Et je resserre mes omoplates. Ok ? Le poids vous gérez. Si vous avez plus, n'hésitez pas. Sans matériel. On va faire la planche inversée. Donc, je suis sur les mains. Je lève les fesses ici. Et je vais ramener les genoux vers moi. L'idée, c'est de ne pas descendre les fesses. Comme une planche normale. Sauf qu'on est inversé. Du coup, ramène le genou vers toi. Comme du mountain climber. À l'opposé. Et ensuite, avec Marcelo, on va se rejoindre. Pour faire des jumping jacks. Qu'on avait au tout début. Ok ? Donc, tiens. Elastique. Ça, c'est toi. Triceps. Ça, on va garder ça là. Et moi, je vais vous faire la planche inversée. C'est le plus difficile, on va dire. On est prêts ? On est prêts ? C'est parti. Dans 10 secondes. Placez-vous. Je vous dis qu'on a une minute. Donc, ouais. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Sur la planche inversée. Moi, je ne veux pas que vous alliez vite. On ne peut pas aller aussi vite que sur le mountain climber quand on est dans l'autre sens. Tout simplement parce que là, on est sur des épaules et qu'elles ne sont pas dans un axe qui est très normal. Il faut vraiment essayer de pousser sur ses bras. Vous allez sentir le haut du corps et les épaules. C'est normal, d'accord ? Vous allez sentir aussi vos lombaires qui sont en contraction. Toute la chaîne postérieure. On prend son temps ici. C'est beaucoup moins cardio. On ne laisse pas tomber les fesses. On serre le ventre, évidemment. 30 secondes, Marcelo. Tu peux changer. Allez, change de bras. Nous, on continue. 20 secondes. Allez, encore, 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 encore. Si c'est trop difficile, on peut rester tout simplement statique, d'accord ? Vous allez quand même sentir le travail des lombaires. 5, 4, 3, 2, et 1. Ah, ok. 15 secondes de récup. Merci. Donc là, on a quand même plus de travail que de récupération. C'est normal. Ouais, là, c'est l'oiseau. Et nous, on est sur les triceps. 3, 2, 1. Main droite, pied droit. C'est parti. Avance bien le buste. Marcelo, essayez de bien t'incliner. Encore 15 secondes de ce côté-là. Après, on change. On change de côté pour nous. Allez, 30 secondes. On respire. Passez bien derrière la tête. Essayez de pointer le coude vers le haut. Même si vous ne faites que 5 répétitions de chaque, ce n'est pas grave. Il faut qu'elles soient bien faites. C'est le plus important. 3, 2, 1. On relâche. Ça va ? Là, c'est surtout musculaire. Vous allez sentir que les muscles vont commencer à chauffer. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Là, c'est la planche inversée. C'est parti. Je me mets trop vite pour vous montrer. On sort la poitrine. On essaie de bien s'incliner. Si vous êtes ici, vous allez travailler vos épaules. Moi, je vais vous travailler le haut du dos. Donc, on incline. J'ouvre. Et pareil, on prend son temps. On respire. Allez, on lève bien les fesses sur la planche inversée. Encore. Il m'a fait 30 secondes. On tient bon, on tient bon, on tient bon. 15 secondes. Encore. 3, 2, 1. On relâche. Rejoignez-nous au centre pour les jumping jacks. Là, on utilise bien les bras. Vu qu'on est sur le haut du corps. 3, 2, 1. Go ! Au rythme que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez de grands mouvements. Au-dessus de la tête. Ramenez les couverts vers les côtes. Ramenez les mains au-dessus de la tête. Encore. Soufflez, 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 soufflez. On a fini. 30 secondes. Encore. Il reste 20 secondes. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Là, c'est limite de la récup pour moi. Ouais. Ça ventine un petit peu en plus. 5, 4, 3, 2, et 1. Super. On relâche. 30 secondes de récup. Et on part sur la même chose. Donc nous, on va repartir sur la planche inversée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que 15 secondes de chai, vu qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se mettre en planche. Viens. On va tous se mettre en planche inversée. En fait, le temps est contre nous. Et je n'ai pas assez de temps, comme d'habitude. On va se mettre en planche. Tu peux te mettre ta tête ici. Moi, je mets la tête là. Inversée, évidemment. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Genoux droit. Genoux gauche. On fait la dernière minute ensemble. En vrai, on devrait faire des séances de 45 minutes. On lève les fesses. On lève les fesses. On lève les fesses. Prenez votre temps pour ça. Si vous avez besoin de poser les fesses à un moment donné, 3 secondes, il n'y a pas de soucis. Revenez avec nous. C'est le dernier challenge. Encore. Allez, il nous reste 20 secondes. Sortez la poitrine. Poussez sur vos mains. Et levez le bassin. C'est le plus important. C'est vraiment ce qui va vous faire travailler. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche. Allez. Replacez-vous debout. Déroulez votre dos. On s'étire rapidement. Tenez-vous ou placez-vous en équilibre. On ramène son talon droit vers la fesse. On étire les quadriceps. Là, je veux que vous balanciez légèrement le bus vers l'avant. Et vous tirez votre genou vers l'arrière. On serre le ventre. Bon, là, on n'a pas eu le temps de faire complètement les deux circuits. Vous avez fait le premier. Très bien. On a fait un seul tour du dernier. Chez vous, vous pouvez évidemment compléter. Si vous avez trois exercices, vous avez un peu plus de temps. On reprend ce petit circuit. Et on fait plus de tours. Ça peut être vraiment à l'infini. Si vous voulez vous travailler votre endurance, on va chercher des sécordes beaucoup plus longues et beaucoup plus de tours. On change de jambe. Très bien. Grandissez-vous. Placez la main droite entre les omoplates. Attrapez votre coude. Tirez le coude derrière et basculez un petit peu pour étirer la taille. Même chose de l'autre côté. Main gauche. On attrape ensuite les mains dans le dos. On pousse les poings vers le sol. Sortez la poitrine. Baissez un petit peu le menton. Étirez vos trapèzes. Montez les bras inspirés. Expirez. Relâchez. Super. Merci à vous pour cette séance. C'était un cross-training. Merci Marcelo de m'avoir accompagnée. Sinon, j'aurais été toute seule. Vous pouvez refaire cette séance sur le site MyCanal. Vous avez plein, plein de choses pour vous entraîner toute la semaine. Vous pouvez refaire cette séance évidemment. mangezbouger.fr pour les conseils de nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission comme Marcelo, vous nous envoyez un mail à jmarobasecanal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt. Bravo, merci. Merci à vous.